Je m'appelle Clémentine Cidier, je suis maître de conférence à l'ENIS, donc une école d'ingénieur en 5 ans à Saint-Etienne. Et je vais vous présenter un TP qui a été mis en place il y a bientôt 3 ans maintenant, qui a évolué d'année en année, qui va encore évoluer à la rentrée, pour la filière génie physique, parcours génie sensoriel. Donc l'idée c'est quoi ? C'est de capturer le mouvement, d'analyser le mouvement et de lier ça avec le ressenti du confort de la personne. Donc le contexte, ce TP là, il est pour des étudiants Bac plus 4 qui ont déjà des bonnes connaissances de réalité virtuelle. Au sein de leur filière de génie physique, ils ont des cours de réalité virtuelle, ils savent développer des applications, des environnements, animer des environnements. Ils ont un bagage plutôt complet au niveau de la réalité virtuelle. Il faut forcément des prérequis qui dit analyse du mouvement, dit prérequis en mécanique et sur le confort, analyse sensorielle. Les objectifs pour nos étudiants, c'est d'appréhender les outils de capture du mouvement, savoir un petit peu qu'est-ce qui existe pour capturer le mouvement et ensuite comment on fait pour analyser objectivement justement ces données-là par rapport aussi à ce que nous dit la personne qui a fait les différents mouvements imposés. Donc le format pédagogique, c'est dans le cadre d'une UE où ils ont 30 heures de projet et 20 heures de TP. Donc le projet et les TP peuvent être décorrélés, ça dépend des années, puisque le sujet change chaque année. Au sein des 20 heures de TP, ils ont ce TP là, qui est juste un TP parmi les 5, qui est un TP de capture du mouvement. de 4 heures où ils sont en binôme. Il y a différents travaux pratiques en parallèle, donc ils vont tourner sur les 5 séances, ils vont faire tous les travaux pratiques. Et il faut savoir que pour ce TP là, on a un ingénieur qui est présent en support, parce que c'est les aléas aussi des expérimentations. Des fois, on ne sait pas pourquoi, on a perdu une caméra, on a perdu un capteur, ça ne marche plus bien. Et comme il y a plusieurs TP en parallèle, je n'ai pas forcément le temps de passer beaucoup de temps à essayer de comprendre le pourquoi du comment ça ne fonctionne pas. Donc en génie physique, c'est des petites promos. On parle d'une vingtaine d'étudiants, 24 maximum, divisé en groupe de TP, ça fait une dizaine d'étudiants, et après ils sont en binôme sur celui-ci. Donc l'immersion, elle permet à la fois le suivi postural, mais aussi dans un environnement spécifique qu'on aura développé. Donc on peut imaginer à volonté n'importe quel environnement, où on peut aussi se passer la réalité virtuelle et ne faire que la capture physique du mouvement par rapport à une tâche réelle existante. Donc l'environnement qui est utilisé, c'est l'Unity. On utilise différents types de capteurs. Donc l'idée, c'est ça, c'est de montrer aux étudiants qu'on peut faire de la capture du mouvement soit très fine, soit grossière, soit intermédiaire. Donc différents moyens de le faire, soit avec des capteurs du HTC Vive, perception neurone où c'est des centrales médiciennes ou alors des caméras ART avec les petites boules réfléchissantes que vous voyez des fois sur les mannequins de crash test qui permettent d'analyser le mouvement. Et puis derrière, une fois qu'on a capturé ce mouvement-là, on va l'analyser, on va essayer de regarder si la posture est confortable ou non. et le lier avec ce que nous dit l'utilisateur. Effectivement, là, c'était facile. Ah non, là, par contre, ça m'a fait mal. Il y a des perceptions aussi. Sur le moment, ils vont nous dire non, non, pas de souci. Par contre, les logiciels vont nous dire oui, pas de souci pour le moment, mais dans le temps, si tu répètes cette tâche-là, attention, là, il y a des risques pour ta simple. Donc concrètement, là, c'est les centrales inertielles. Donc on peut avoir soit juste une main, soit on peut imaginer une combinaison avec tout l'intégralité du corps. Donc il faut bien sûr calibrer le système. C'est ce qu'on voit là. Donc on calibre, on suit les étapes que nous dit le logiciel. Et après, on a une représentation très fine, très détaillée de nos mouvements. C'est ce type d'utilisation, d'outils en particulier, qui peuvent être utilisés dans le cinéma pour avoir une représentation fine des mouvements. Donc la personne porte une combinaison et après, on retranscrit sous forme d'avatar ou d'autres choses le mouvement. Donc là, c'est bien l'objectif. On capte le mouvement. Après, la question, c'est comment on l'analyse. Donc vous voyez, là, on a notre personne qui... notre jumeau numérique qui se déplace. Comment on l'analyse ? Eh bien, différentes manières. On peut soit avoir un outil. Voilà, là, c'est un autre système de tracking. Vous voyez la personne là qui porte le cas et qui a différents capteurs au niveau de son corps, au niveau de ses pieds. Il peut faire des mouvements. Et en temps réel, il a un petit bonhomme qui lui dit, attention, là, ton bras, il est rouge. C'est que, normalement, tu es dans une position inconfortable sur le long terme. Effectivement, porter un carton, s'il n'est pas trop lourd, ce n'est pas désagréable. Par contre, vous répétez la tâche toute la journée, au bout d'un moment, effectivement, vous allez avoir des risques d'apparition de troubles musculosquelottiques, de douleurs, d'un point de vue. Donc, l'idée, c'est effectivement de prendre en main tous ces outils-là, que ce soit les centrales inertielles, savoir comment ça fonctionne, le Vive Tracker, effectivement, comment ça fonctionne, différentes technologies, mais par contre, le traitement derrière est le même. C'est-à-dire qu'on part de la mécanique et on remonte à une cinématique inverse. Donc, essayer de faire comprendre aux étudiants qu'est-ce que c'est que la cinématique inverse, que c'est quelque chose de complexe et qu'en fonction des outils qu'on utilise, on est plus ou moins précis. On imagine bien que si on a un capteur sur chaque doigt, comme c'est le cas pour les centrales inertielles, on va être beaucoup plus précis, notamment au niveau de la main, que si on a juste un capteur au niveau du coude et qu'on regarde, tiens, qu'est-ce qui se passe au niveau de notre bras. Et puis ensuite, on a les informations, il faut les analyser. Donc là, il nous faut des métriques. Pour le moment, tout ce qu'on a développé pour les TP, c'est la méthode RULA. Ça va sur la méthode RULA, donc c'est sur la partie haute du corps uniquement. Donc là aussi, il faut que les étudiants comprennent comment est montée la méthode RULA, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on analyse, quels sont les critères d'inconfort, et puis ensuite, lier ça avec un questionnaire propre à la manipulation qu'on leur demande de faire, de porter, de se déplacer, pour voir si eux ont senti une gêne ou non. Donc à la fois, on a des métriques objectives qui viennent de l'analyse du mouvement, et en même temps, on a les analyses, les métriques subjectives, on va dire, de la personne qui nous dit « Ah ben non, c'était très désagréable, c'était trop lourd, etc. » Donc au niveau des retours, chaque année, on essaye de s'améliorer, on essaye de proposer aussi des nouvelles technologies pour la capture du mouvement. Donc de manière générale, les étudiants trouvent que le TPE est plutôt intéressant, cohérent avec la filière génie physique, génie sensoriel. Trouvent aussi, certains trouvent qu'ils ne sont pas assez guidés, parce que c'est vrai qu'en Bac plus 4, on les laisse aussi avec juste les informations, quelques questions clés, mais après c'est à eux d'aller chercher des informations, et là, même en Bac plus 4, ils ont encore du mal à être un petit peu autonomes. Dans les perspectives, ce qui va être mis en place cette année, à la rentrée de septembre, c'est toujours un environnement virtuel avec les Vive Tracker et la méthode Roula, ce qui existe déjà, qui est implémenté par Interact avec qui on travaille. Et ce qui est un peu nouveau, c'est cette solution-là, avec Navro, qui est un nouveau logiciel que vous pouvez tester, vous pourrez tester ceux qui ne l'ont pas fait au niveau des stands. Donc, enfiler un gant, là, on n'a pas pris toute la condamnation, on a pris juste un gant. Et voilà, on peut superposer le casque de réalité virtuelle, et on demande à la personne de faire une tâche. Et en temps réel, on a différentes analyses. Donc, soit Roula, qui n'est que le gros du corps, soit aussi le bas du corps, le corps en métier, différents types d'analyses, en temps réel, et qui nous disent après, pourquoi ça ne va pas, c'est-à-dire, cette articulation-là, attention, on est hors limite, c'est pour ça qu'il y a un risque de douleur, sur le long terme. Et puis, ça nous donne aussi un score sur les TMS, les troubles musculoscoéliétiques, en disant, voilà, vous avez demandé à une personne de visser cette vis-là à un endroit qui est très difficile d'accès, le risque de TMS, il est de 4. À quel niveau ? Pourquoi ? Et après, c'est aux étudiants à réfléchir, comment on peut empêcher ça ? Est-ce qu'il faut travailler sur le système mécanique, sur le montage, de manière à ce que ce soit facilité, au lieu d'aller chercher la pièce en dessous, peut-être surélevé, pour qu'on soit à peu près à hauteur d'âme ? Voilà. Cette solution-là, on l'a complètement supprimée, à savoir que, j'en parle aux étudiants, en introduction, à savoir que, une manière très très fine, c'est d'avoir des marqueurs réfléchissants avec des caméras où on a des systèmes ART, mais on a des systèmes qui deviennent vieillissants et on n'arrive pas à mettre à jour, en tout cas, le système, on n'a pas les moyens de mettre à jour le système. Donc, on a préféré le garder de côté et de privilégier d'autres solutions plus faciles, intégrées et plus visuelles, on va dire, pour les étudiants. Voilà. Applaudissements